coucou les filles alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment je camoufle mes boutons parce que là là c'est un petit peu la voyez la catastrophe c'est juste pas de chance j'en ai partout et il n'y a rien à faire j'arrive pas à les enlever enfin si j'y arrive mais c'est assez long et du coup bah à la place ces opérations camouflage donc je vais essayer de je vais pas essayer je vais vous montrer donc je vais essayer de vous montrer un peu comment je procède voyez c'est c'est vraiment moche quoi bref s'il vous plaît ne soyez pas méchante donc je commence par hydrater mon visage avec une crème hydratante pour évidemment mon type de peau ensuite ensuite je vais mettre une base donc là je vais mettre un le port refining solution donc le correct instantané pour dilater le chez clinique qui peut servir de base mais en fait je vais surtout le mettre là où j'ai des bitognos ensuite c'est là que je commence à mettre un petit peu les choses qui vont vraiment permettre ça me rate permettre de cacher un petit peu la misère donc je commence par le correcteur le skin tone correcteur de chez kiko oula je sais pas si vous l'avez vu passer en teinte donc verte qui se présente comme ça parce que comme vous le savez ou si vous ne le savez pas le vert annule le rouge donc toujours je le pose aux doigts et je tapotouille ensuite je mets celle de chez l'oréal donc la nude magique cc cream qui normalement se met sur tout le visage en fait vous la je vais vous montrer vite fait comme vous en mettez un peu oui c'est sévère et quand vous frottez voilà mais moi j'aime pas enfin c'est un peu trop foncé pour moi voilà je suis blanche un petit peu quoi donc comme vous le savez on va pas revenir là dessus je la mets en touche assez légère et après je tapote avec une beauty blender donc je commence toujours par lui enfin depuis que je l'ai quoi alors maintenant on dit pas pourquoi je mets les deux c'est que celle de kiko est agréable à utiliser en mettant les deux ça m'évite de mettre trop celle de chez l'oréal et du coup de ressembler à une carotte quoi et c'est mieux je préfère et ensuite donc je tapote avec une beauty blender celle-là c'est une de chez kiko que j'aurais préalablement humidifiée donc celle-là vous voyez elle est mouillée et celle-là elle est sèche voya voya voyez la différence et donc je tapote voilà pour les bases enfin ouais c'est des bases vertes alors j'ai un et ensuite je mets quand même du correcteur parce que là vous voyez je suis un petit peu verte et c'est pas trop trop ma couleur favorite donc là je suis en train d'essayer de terminer mon fit me de chez maybelline qui est donc dans mon projet penpon j'en mets aussi un peu pour les cernes et ensuite je reprends ma truc là et puis je tapote ensuite je poudre avec enfin je poudre je poudre là où j'ai mis la base verte et là où j'ai les boutons voilà avec la petite palette ELF Tone Correcting Powder qui va falloir que je rachète en teinte cool bref en fait voilà c'est une palette à quatre couleurs et elle suce très très vite donc je prends généralement ce pinceau là je mets dans la teinte verte et je tapote voilà tout simplement ensuite qu'est ce que je fais bah généralement je fais le teint vite fait du reste de mon visage mais généralement j'ai pas trop grand chose à faire quoi une fois que mes gros trucs là sont cachés je m'embête pas trop je prends un peu de bébé crème herboriant et je hop sur le bout de mon doigt comme ça je comme ça et j'en mets là où je n'ai pas mis ni d'anti serre ni de bachelère et pour finir euh de fixer mon teint avant de faire tout ce qui est yeux blush et tout je mets la HD de Make Up For Ever avec mon blush brush des fois je le mets avec un autre en fait c'est donc je pince un peu mon pinceau je fais là où il y a l'anti serre pour le fixer euh je fais là où on brille généralement la journée la zone T ainsi que généralement je repasse un peu sur euh les boutons pour fixer vraiment l'anti serre et tout voilà une fois que tout est poudré fixé bla 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 ça donne ça euh c'est déjà beaucoup moins rouge beaucoup moins voyant euh tout au long de la vidéo j'ai pris des photos euh et je vous les mettrai à la fin j'ai pris des photos avant de mettre la base verte j'ai pris des photos après d'avoir mis celle de Kiko après avoir mis celle de chez L'Oréal après avoir non pas après avoir mis la poudre je sais plus mais euh j'ai pris plusieurs photos avant après la base verte Kiko après la base verte enfin bref vous avez compris je vais pas me répéter et euh voilà moi je trouve que ça c'est moins vert et euh c'est moins rouge pardon c'est moins vert heureusement pour moi on est bon je préfère être rouge que vert quand même quitte à choisir voilà euh donc j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura intéressé que ça vous aura donné des idées sur certains produits parce que vous voyez là en fait c'est pas une mèche rebelle c'est une plume c'est une plume de ma voilà qui se balade en bas reste pas donc les filles et bien je vais vous faire des bisous et puis bah je vais vous dire à la prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501